Bonjour, en direct du salon du siècle pour cette première journée, un petit état de marché des valeurs locatives sur le centre-ville et un petit état tendanciel sur les centres commerciaux. Concernant les centres-villes, il y a trois marchés qui se distinguent aujourd'hui. Le marché des petites surfaces est très dynamique avec beaucoup d'offres et beaucoup de demandes sur les artères numéro 1 et une tendance à l'augmentation des valeurs locatives aussi bien sur les pas de porte que sur les loyers. Concernant les surfaces de plus de 3000 m², dites les grandes surfaces, il y a peu de demandes, peu d'offres mais un marché bien stable. Enfin, sur le segment des surfaces de 600 à 3000 m², de nombreuses restructurations sur les emplacements numéro 1 donnent de grandes opportunités à des enseignes de se positionner car elles sont peut-être un peu moins nombreuses à les demander et il y a un peu plus de choix pour pouvoir se positionner sur les emplacements qui leur conviennent au mieux. Donc trois marchés différents avec trois niveaux de valeurs locatives et une dynamique qui est très positive sur les deux grands segments de marché, les petites et les très grandes surfaces. Concernant les centres commerciaux, le vrai sujet est aujourd'hui la capacité à donner envie aux consommateurs de fréquenter ces équipements périphériques. Alors comment donner envie ? Il y a deux types d'envie. Il y a l'envie qui est générée par le spectacle et c'est ce qu'offre à peu près la compagnie de Falsbourg, notamment sur la dernière ouverture de The Village à Villefontaine. Spectacles permanents donnés à des promeneurs qui en quête de sensation en même temps feront du shopping dans un environnement et un écrin de grande qualité. Enfin il y a une deuxième façon de donner envie, c'est de redonner envie aux familles tout simplement par un cadre d'accueil simple, convivial, avec de la sécurité, avec des zones pour les enfants et d'offrir dans un écrin de qualité des produits et des enseignes à petit prix. Et ça c'est une ambiance qui est développée notamment par Fred dans son shopping promenade à Clésouilly.